Assalamu alaikum les gens, Bassem, Vénitieux, 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. J'aimerais parler avec vous du cas de Younes Ben Ali. Younes Ben Ali, joueur de football au FC Nantes, c'est un Canary, en U17. Très bon, très bon joueur. Né en France, formé au FC Nantes, à la jaune lière. Et là, il choisit d'opter pour la nationalité algérienne sportivement, donc jouer avec les U17, la canne U17 en Afrique, pour l'Algérie. Et là, le FC Nantes résilie son contrat. Et tout le monde crie au racisme, au scandale. Faites preuve de bonne foi, mesdames et messieurs. Vous vous êtes cru chez mémé ou quoi ? C'est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait qu'il faudra mettre ce débat sur la table. Oh oui, et une grande table. Déjà, c'est un secret pour personne. Les maghrébins, dans les centres de formation, ils ont des difficultés, plus que les autres. On a toujours eu des difficultés. Peut-être comportementales, peut-être ainsi de suite. Mais il y a toujours eu des difficultés. Déjà, on part perdant. Mais hamdoulilah. Alors voilà, le cas du Nantes, par exemple, c'est typiquement ce qui va se passer aujourd'hui chez les jeunes maghrébins des centres de formation. Et vous allez me dire, mais tant mieux. Tant mieux, ouais, tant mieux. Passem, ils viennent pour jouer pour le bled. Mais là, ils se tirent une balle dans le pied. On va les former dans les centres de formation. Bientôt, il va y avoir des clauses. Ils ne pourront plus aller rejoindre leur équipe nationale maghrébine. On prend un exemple pour un maghrébin. Jusqu'à ce qu'il est en espoir. J'ai envie de dire, moi, tous les jeunes joueurs d'aujourd'hui des centres de formation maghrébins sont connectés avec les réseaux. Et je vous l'ai déjà dit, c'est les réseaux sociaux qui ont remis les équipes nationales maghrébines sur un plateau. L'accessibilité, la mode d'être maghrébin, de parler au bœuf. Tous les gens qui nous bouffent nos boules, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On va dire que c'est une vibes. Donc, mes frères maghrébins qui jouent dans les centres de formation. Je sais que vous me regardez. On m'envoie des vidéos dans les vestiaires. Et il y a toujours un swag dans un vestiaire. Tu sais comment tu reconnais les swag dans un vestiaire ? C'est celui qui te dira, il a tiré, il a marqué. Toujours les mêmes islandais et tout. Donc, ne faites pas l'erreur que Yacine a fait. La loi FIFA vous donne jusqu'à être espoir. Voir, je crois que maintenant, tu peux même avoir une sélection A tant que tu ne rentres pas sur le terrain. Tu peux encore changer de nationalité sportive. Mais ça, je pense que ça ne va pas rester longtemps. Parce qu'il y a trop de jurisprudence dessus. Il y a trop de choses qui ne vont pas. Donc, la FIFA, ils vont trancher dessus. Donc, moi, j'ai un conseil à leur donner. Comme on dit à Lyon, Balnavé. Jeune maghrébin qui est dans les centres de formation en U17, U19, U16. Balnavé. Montez. Sélectionne équipe de France. Équipe de France U17. Le tournoi de Montaigu. Bien. Voilà. Des petits matchs amicaux. Une petite coupe du monde par-ci, par-là. Si tu continues et tu as de niveau. Après, là, en espoir, tu pourras penser à jouer pour le bled. Mais si vous n'appliquez pas ça, Wallah, ils vont vous hagarder dans les centres de formation. Je vous le dis. Et ça va être simple. Pour jeter quelqu'un, maintenant, il faudra le confronter à ça. T'es sélectionné en équipe de France. Ah, 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 on ne prolonge pas le contrat. Et puis, on va se dire, de leur côté, c'est normal. Ils pourront se défendre en disant, comment ? On vous forme, ainsi de suite. Mais à quelle heure, on vous pompe, quoi ? Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Eh, ça sera un cas de jurisprudence dans le football. N'hésitez-vous pas en difficulté. Quoi qu'il en soit, moi, je suis heureux parce que j'ai assisté aux deux. J'ai assisté où les Maghrébins couraient vers l'équipe. Vous signez votre contrat, ou bah, atchouf. Ce n'est pas un problème. Après, une fois que tu es lancé dans le monde professionnel, c'est bon, tu signes un contrat pro, ça y est. Tu fais tes preuves que tu sois fort. De toute façon, si tu es fort, tu t'en fous. Tu rebondiras toujours dans un autre club, tout en restant avec ta sélection nationale. Celle que tu as choisie, dans le cœur. Mets ta balle 9 pour jouer avec l'autre stratégiquement. Finis ta formation, donc reste en équipe de France. Une fois que c'est fini, là, tchouf, vous avez le droit encore. Mais ne vous tirez, vous pas, une balle dans le pied comme ça. Vous savez que nous, Maghrébins, en France, ça fait qu'un. Vous connaissez les trucs. Parce qu'on a une fierté. Alhamdoulilah, dis-moi Maghreb. En tout cas, voilà, c'est le message que je voulais faire passer et on en reparlera.